Bonjour, bienvenue à cette Minute Technique de Solid Expert. Mon nom est Alain Proveau et aujourd'hui dans DriveWorks Pro, nous allons voir l'aperçu 3D. J'ai déjà démarré un projet. Ici, vous voyez, j'ai ajouté un formulaire à ma liste pour l'aperçu. Donc, simplement cliquer deux fois dessus, il va nous ouvrir notre formulaire. J'avais déjà inséré un aperçu 3D. Je vais le retirer pour vous montrer quel outil utiliser pour en insérer un nouveau. Donc, le Preview Box, ici. Aussi simple que ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'aligner et à lui donner le format que vous désirez. Moi, je vais le mettre en pleine page ici. Je désire avoir un grand aperçu, un formulaire pour un aperçu. Nous avons, à l'intérieur de DriveWorks Pro, des options pour même changer le fond de plan de notre aperçu 3D. Donc, je vais mettre un fond argenté. On peut avoir décadrage ou non si on le désire. Avec le bouton test, on voit la couleur qui a été appliquée au fond de l'aperçu 3D. Maintenant, au niveau des règles, il y a un détail à retenir. Il faut que toutes les options soient inscrites au niveau des règles pour que l'aperçu 3D se rafraîchisse avec toujours la dernière version. Donc, j'en ai retiré une pour vous démontrer ce qui arrive si une des options n'est pas incluse dans ma règle. Je vais démarrer l'aperçu 3D. Voilà. On voit que j'ai une poignée à levier ici. Je vais simplement retourner sur un formulaire pour faire une modification. Comme ceci. Et je vais rafraîchir l'aperçu 3D. Rien ne se passe. Donc, DriveWorks ne comprend pas qu'il y a eu un changement. C'est au niveau de mes règles qu'il faut que j'insère naturellement toutes les options sur le formulaire. Donc, je vais simplement ajouter le choix des poignées, comme ceci. Je vais enregistrer mon projet pour pouvoir démarrer à nouveau la spécification. Voilà. Maintenant, allons voir l'aperçu 3D. Ça fonctionne. Et maintenant, allons faire une modification. À nouveau avec la poignée ronde. Pour voir si, en rafraîchissant, cela fonctionne. Et voilà. J'espère que ce truc vous sera utile. Merci. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501